Je voulais vous demander si vous connaissez vraiment la tâche que Dieu vous a confiée. Ah, bon, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Quels sont vos dons spirituels? Bien, Seigneur, dirige ce matin pour qu'à la fin, chaque personne soit motivée à mettre en pratique le don, les dons que tu nous l'as compris. Je vous ai appris de bénir cette assemblée, de bénir aussi Jean-Yves et Victor qui sont en apprentissage et béniraient dans leur belle journée aujourd'hui, Seigneur. Je vous remercie aussi. Amen. Donc, quels sont vos dons spirituels? Premièrement, il faut savoir que quand on vient à Dieu, le Seigneur nous dit qu'on est une race élu, une communauté de rois, prêtes, de sacrificateurs, une nation sainte d'un peuple que Dieu a libéré pour qu'on s'élève bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui nous a appelés de passer des ténèbres à son admirable lumière. En réalité, on fait partie d'un peuple, donc pas juste choisi, mais élu, mais avec une fonction. Quand il nous a inclus dans le royaume et qu'on est passé des ténèbres à la lumière, bien maintenant, en tant que roi, prête, il nous dit qu'on est une race élu avec une fonction. Donc, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infinie variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec force que Dieu donne, agissait en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ qui appartient à la gloire, la puissance pour l'éternité. On a tous reçu, étant appelé de Dieu, faisant partie de son royaume, on a tous reçu quelque chose de particulier de la part de Dieu. Mais est-ce pas merveilleux de savoir qu'on est co-ouvriers avec Dieu? C'est beau de le lire, mais d'en prendre vraiment profondément conscience à tous les jours de notre vie qu'on a, qu'à chaque fois qu'on est en relation humaine avec une autre personne, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, que ce soit au dépanneur, que ce soit à l'épicerie, on est des représentants du royaume de Dieu. Les ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est un représentant permanent d'un royaume auprès d'une nation, d'une autre. On est des représentants du royaume de Dieu. « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en lançant pour la multitude. » Donc, tout serviteur accompli, la Bible nous le dit, sera comme son maître. Si le serviteur, le Fils de l'homme, est venu pour donner sa vie, tout serviteur accompli doit être comme son maître. Faire comme le Seigneur Jésus a fait. Il est venu pour nous laisser un exemple afin qu'on suive ses traces. C'est la définition même du mot « disciple ». Un disciple suit son maître. Donc, on doit savoir que Dieu nous a équipés avec des dons, comme lui-même avait des dons, et nous a confiés de reproduire ici-bas les choses que lui a reproduites. « Ils n'en feront même des plus grandes. » Il dit, « Vous allez pouvoir en faire même des plus grandes que j'ai fait. » Ça veut dire qu'on a du pouvoir. Et là, l'exhortation dans Matthieu 25, quand il parle des dons spirituels, il distribue les talents. Vous savez. Puis, à la fin, il dit, dans le chapitre de Matthieu 25, Jésus dit, « Mais mon maître, il répondit, lui, il dit, « Je n'ai pas fait profiter mon taillard. » Mais là, il dit, « Pour rien, Fénéan, tu savais que je vois sonne là où je n'ai pas rien semé et que je réponde que je n'ai pas répondu la serrance. » « Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et qu'à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. » On lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà dix. Celui qui en a, on donnera encore, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il a. « Quand elle se vaut rien, jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des bleuves et des grincements, des amères de vrai. » Je trouve ça raide de la part de Dieu, de Jésus, de prononcer des paroles, et ça nous donne trois dans les deux. Ça veut dire ça, mais je ne sais pas si vous avez vu la parabole des talents. Il a dit à un, « Ah, j'ai fait profiter un. » L'autre a fait profiter cinq. L'autre a fait profiter dix. Mais à tous, il a dit la même chose. « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Ce qui m'impressionne dans ce verset-là, il ne dit pas à celui qui a dix talents, « Bon, 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 extrêmement bon serviteur, parce que toi, tu en as fait profiter dix, rentre dans la joie de ton maître. » Celui qui en a fait profiter juste un talent, il dit, « Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. » Il n'y a pas de compétition avec Dieu. La seule compétition que Dieu dit, c'est que je t'ai donné quelque chose, puis il fallait profiter. Parce que si tu ne le fais pas profiter puis tu l'entendais, ton talent, bien, je vais te dire, « Vaut rien, fais rien. » C'est avant que tu mettes en pratique le don que je t'ai donné dans ta vie. Qu'est-ce que fait ta vie? Donc, si j'apporte ce message-là ce matin, c'est pour vous dire qu'on a tous des dons spirituels et ça doit être extrêmement triste d'arriver à la fin de son parcours de vie puis de dire, « Qu'est-ce que j'ai fait, disons, ma vie avec les talents ou le talent que Dieu me donnait? » Je l'ai tué en pratique. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Je n'ai rien fait. J'ai vécu mes trois boulots de dos sans bien faire avec. C'est très important. Puis je pense qu'on négligent ces choses-là. Parce que, je vais vous dire quelque chose, il nous faut tous comparer devant le tribunal de crise afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Car vous savez qu'il soit ensemble ou libre, chacun recevra ce qui lui revient selon le bien qu'il a fait. Beaucoup de pensages publics. C'est vrai que l'on ne vient pas en jugement. Mais à un moment donné, je prendrai le temps pour faire un message peut-être sur le mot jugement parce que les chrétiens ne comprennent pas. Il y a quatre termes pour le mot jugement. La Bible nous dit qu'on ne vient pas en jugement. Mais le mot qui est employé, c'est « crino » qui veut dire, en grec, « condamnation ». On ne vient pas en temps qu'en temps de Dieu en condamnation. Le Seigneur nous a sauvés. Et puis, on est passé d'abord à la vie et on n'aura pas à subir la condamnation. Mais il y a d'autres mots. C'est pour ça que des fois, il dit pourquoi la Bible ne se comprendit pas. Il dit que l'homme spirituel juge de tout et il est lui-même jugé par personne. Mais le mot « juger », « juge de tout », ça veut dire comprendre, contrôler, examiner, qui n'est pas le mot « condamnation ». Mais la Bible nous dit qu'on va caronner, même si on n'est pas condamné, on va passer dans le tribunal pour recevoir, selon le bien ou le mal qu'on a fait. Donc, il ne faut pas penser que on ne passera pas au test à un moment donné, comme il le dit, lui-même Jésus le dit. Donc, c'est important, s'il nous dit que chacun va recevoir le bien et qu'on va passer dans le tribunal d'Étrisse, c'est important de savoir quoi faire. Pourquoi j'ai mis cette photo-là? Ça m'a vraiment fait réfléchir de voir qu'à cette soirée de galon la semaine dernière, tout le gratin politique des ministres, des touristes, des députés, des notables, des maires, des préfets, les gens qui en robe longue se cravattaient, puis tout le monde se félicitaient, puis se taquaient dans le dos pour des accomplissements, puis un discours de ceci, qu'un discours de ça, puis c'est la gloire humaine. Et là, ça m'a fait réfléchir, il me disait, « Hey, recevoir votre prophète! » Mais ça, il n'a aucune valeur. À part que d'être reconnu parmi les humains. Mais quand le Seigneur Jésus, lui, va nous reconnaître, lui, va dire, « C'est pas... » Puis c'est ça, le prochain verset dit, « On veut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres, des cieux, du bois, ou du soin, ou du torchipaille, mais le jour du jugement montra clairement la qualité de l'œuvre de chacun qui lui rendra évident. En effet, ces jours seront comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour nous révéler la vraie nature. La semaine dernière, le jugement m'a pour moi. OK? Mais il y avait un chalet qui me fatiguait parce que le chalet, le plancher, il était dur à laver, il était un plancher de bois franc et il était usé. Puis là, le jugement, au mois du jugement, je vais en terminer. Wow! Yes! Donc là, en réalité, j'ai loué une sableuse, je sableais le plancher puis j'ai eu de la misère, j'ai eu de la misère. Puis je l'ai vernis quatre couches. Puis là, j'ai fait les poings. Mais je ne l'ai pas fait pour moi, je ne serais plus lourd. j'aurais pu dire que le prochain propriétaire, il me prendra bien le plancher comme le douleur, mais il me fatiguait le plancher. Puis là, j'ai comme reçu du Seigneur en étant quatre pattes à genoux, comme une pensée de dire, « Hey, tu vas, tu ne travailles pas pour l'autre propriétaire. » Parce que la Bible a dit que tout ce que tu fais ne fallait pas pour la gloire d'un homme, il fallait être la gloire d'un homme. Il fallait être non pas comme pour servir aux hommes, mais comme pour servir le Dieu. Donc, peu importe le bien qu'on fait, on ne le fait pas pour les hommes. Donc, si on a à servir Dieu ou à dire quoi que ce soit, on ne le fait pas pour les hommes, en fait, mais on le fait pour tous. Quand vous avez fait de la corvée, c'est un pensée. Vous n'avez pas fait ça pour Jean-Yves, Rito, Jean, ou quelqu'un que ce soit. Vous avez fait ça pour servir le Seigneur qui, vendront ce salon aux hommes. Sans les chrétiens ont de la misère à toucher de ça. Ils ont de la misère à dire que oui, le Seigneur va récompenser les hommes. Bien oui, il va les récompenser parce qu'il dit qu'on va avoir des couvents. Mais, il y a des chrétiens qui oublient les versets comme quand on dit c'est par la grâce que vous êtes surveillés, par le moyen de la foi, que cela ne vient pas de Dieu, et cela ne vient pas de vous, mais il vient de Dieu. Ce n'est pas pour les œuvres que personne ne se glorifie. Mais le verset 10, il dit, mais par contre, car Dieu nous a sauvés pour des œuvres que lui a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. oui, le verset 2e, le 8, mais l'autre, car Dieu nous a préparé les œuvres d'avance. Afin qu'on les pratique. Mais on peut partir avec des nombres des pières précieuses si tu le fais pour la gloire humaine, c'est le chambre. Ça passe en tout. C'est bon, rien, parce que tu le fais dans le fond pour te faire plaisir à toi, pour faire plaisir au monde, pour faire plaisir à un tel, ou un tel. Mais, l'œuvre qui sera récompensée, c'est de bâtir avec des pières précieuses, c'est de semer des actions ou faire des choses qui vont faire vibrer les corps jusque dans l'éternité. Quand on sait qu'en tant qu'en tant de Dieu, on est appelé pour servir et non pour être servi, puis qu'on accomplit la tâche que Dieu nous a confiée, ces œuvres-là vont compter au jour de Christ. Tout cadeau, parce qu'un don, il y a différents termes pour les dons, on va le voir un petit peu plus loin, mais Jacques, il parle du don, puis littéralement, c'est un cadeau. C'est ça qui veut dire ce mot-là. Ça fait que la Bible, je pense, en français courant, le vient traduit. Tout cadeau de valeur, tout don parfait vient d'en haut du Père qui est, c'est toute lumière et en qui il n'y a ni changement, ni nombre de variation. Huit dieux, il n'y a pas de changement, pas d'onde de variation. Quand il a implanté la semence, quinze mille germes de gènes du Père et du Maman pour former un être unique qui n'a qui nul autre ressemblance sur tous les milliards d'êtres humains sur la Terre, un être humain unique avec la possibilité d'exercer des dons pour sa gloire. Ça, c'est un cadeau de Dieu. Juste la vie, le respire, le fait que notre pompe à repomber à tous les jours du matin au soir parce qu'on a la vie en nous, c'est un cadeau de Dieu. Puis Dieu veut qu'on se serve de ces cadeaux. Puisque nous comparaissons tous devant le tribunal de Dieu, il est écrit « Je suis élu, l'âme du Seigneur, tout le genou réfléchira et toute l'âme confessera donnera gloire à Dieu et ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chaque personne on aura à rendre compte à Dieu pour nous-mêmes, pour le don qu'on a reçu, pour les actions qu'on aura faites, Dieu va en tenir compte. Donc, ma motivation de servir à Saint-Malachie. Chacun de vous a reçu un ton particulier qu'il a met au service des autres comme un bon gérant de la grâce impriminent parmi le Dieu. Que celui qui parle transmette une parole et une parole de Dieu, que celui qui sert accomplit sa tâche avec force que Dieu donne agisse en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ à qui appartient la gloire. Tout ce qu'on fait, parole, une parole, la question, madame, vous avez un bon souci. De passer à la caisse, j'aimerais vous dire, madame, que vous avez un service exceptionnel. J'ai dit ça à quelqu'un qui, on a parlé pour un service à la clientèle, au téléphone. En tout cas, madame, peux-tu vous passer un commentaire? Ah, bon, OK, c'est pour un changement avec Air Canada. Puis, c'était compliqué, mon affaire. C'était très compliqué. Il y avait un changement d'heure. Puis, la femme, je voyais qu'elle s'efforçait de bien parler en français parce que je voyais que c'était d'une autre nationalité. Mais, elle m'a donné un service vraiment impeccable. Mais, à la fin, j'ai dit, madame, vous avez servi de façon exemplaire, exceptionnelle, un service à la clientèle hors pair. Je tiens à une félicité. Vous faites ma journée, monsieur. Mais, en réalité, elle, probablement, tu ne le sais pas, mais peut-être qu'elle était découragée, peut-être qu'elle avait vécu des problèmes à la maison, peut-être qu'elle avait le vol de vol de sa journée et de sa électricité. mais de s'être fait dire ça à la fin de sa journée, ça a fait de sa vie. Tu sais, ça a fait de sa journée. En réalité, je pense qu'en toute chose, on doit briller partout, répandre le fruit de l'esprit qui est l'amour, la paix, la joie, la beauté, la médicose, la bienveillance, de répandre ça comme des bons serviteurs de Dieu envers les frères, à exercer le bien envers tous et surtout envers les frères de la paix aussi. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. On a parlé dans ton introduction, mon père. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne serai-t-il pas du corps pour autant. » Si le pied disait « je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela. » Si le corps était œil où serait lui et s'il était oui, où serait le devoir. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant, il y a plusieurs membres d'un seul corps. Là, il ne peut pas dire à l'avenir « je n'ai pas besoin de te voir » ni la tête peut dire au pied « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. et je vous dirais que en grec, ça veut dire je ne sais pas si je peux te dire le pétou. Même le monde qu'on trouve moins endommable du corps, on les entoure d'un grand respect avec un beau papier soyeux, ultra doux, comme dans les annonces. Donc, si on fait ça avec le corps, Dieu, il dit que toi, si tu penses que tu es avec un psy, quelque chose, bien, pour lui, pour Dieu, c'est toi qui es le plus à l'avoir. moi, je pense sincèrement que le professeur de l'Église peut être plus honoré que moi un matin qui est le plus éducateur devant Dieu. Les tâches, les voies honorables, c'est celui que Dieu trouve en plus haut estime. ça, c'est quelque chose parce que c'est le contraire de toute, 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 toute la philosophie humaine parce que les rois, les dignitaires, les notaires de ce monde plus qu'ils sont élevés ont des serviteurs et ont des employés et sont honorés. Dans le monde, c'est comme ça. Mais dans le royaume de Dieu, c'est complètement le contraire. les membres et moi honorables qu'on voit comme moi honorables, c'est celui que Dieu va honorer le plus. On va rester surpris. On va rester surpris lorsque le Seigneur va venir de voir si tu penses que tu ne vaux rien pour le service de Dieu, Dieu dit non au contraire. C'est beau. Pour moi. Ainsi donc, aux membres et moi honnêtes reçoivent plus d'honneur tandis que ceux qui sont honnêtes en ont moins. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait afin qu'il n'y a pas de division dans le corps ainsi que les membres aient également soin les uns des autres. Ça veut dire que peu importe le statut que tu as dans le royaume, dans l'Église, Dieu dit que tu es aussi important, il n'y a pas de membres qui sont plus valorisés que d'autres. Puis au contraire, ils vont prendre plus soin des petits, des faibles. Quelque chose, hein? À chacun des dents personnels divers comme il le veut. En effet, si nous prenons une comparaison d'un corps, le corps est un, pourtant il y a plusieurs membres, mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, il n'en a même que le corps de Christ. Quand nous avons été baptisés dans un seul corps, juif, grec, esclav, homme, libre, nous avons tous été agroevés d'un seul esprit. Le corps, en effet, ne se compose que d'un seul membre, mais de plusieurs membres. C'est quelque chose. Ça fait qu'on a tous un important. Ça dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et le mot qui est employé là, c'est charisme. OK? Le charisme. Il y a diversité de services. Service, c'est diaconie, qui veut dire en vue du service. il y a diversité dans l'Église, il y a diversité de dons, de canis, de canaux, diversité de services, diversité d'opérations, qui est littéralement énergaux, qui veut dire déploiement d'énergie, rendre visible, faire clair, faire connaître. Ça veut dire que dans l'Église, il y a des dons, d'énergie, qui peut être donc des guérisons, de manifestations, de prophéties, mais à chacun est donné pour l'utilité commune. Il ne peut pas avoir un petit don pour toi personnellement. Si Dieu t'a équipé d'un don, c'est parce qu'il veut que tu le mettes au service pour l'utilité commune. Que ce soit un don de service, que ce soit un don de diaconie, c'est une grâce de Dieu que tu as reçue. Donc, on va simuler des choses. Imaginez-vous que vous êtes dans une maison où vous servez un beau repas et là, tout à coup, le beau vase antique de l'arrière grand-mère tombe à terre. OK? Donc, on a différentes personnes qui vont parler. celui qui a le don de présider dit, Jean, pourrais-tu aller chercher la mort, la mère, la manteur, s'il vous plaît, donnez-les aide-moi pour préparer un nouveau dessert. Donc, la motivation de celui qui a le don de présider, ça va être d'atteindre le but du groupe. c'est ça, c'est le but. L'autre, l'exhortation, lui qui a le don d'exhortation, on peut dire, la prochaine fois, on devrait servir le repas avec le repas. Sa motivation, c'est de corriger du futur, lui, hein? Lui qui a le don de libéralité, oh, ça me ferait plaisir d'acheter un autre dessert. Sa motivation, lui, c'est de répondre à un besoin. Il a le don de libéralité, un besoin concret. Lui qui est serviteur, il va aller, lui, tout de suite, il est parti. Il est allé chercher le balai, aide-moi à ramasser. Sa motivation, c'est de rencontrer un besoin qui est arrivé. L'autre, qui a le don de miséricorde, oh, je ne peux pas que tu te sentes entendre, celle-là, on va plus arriver n'importe quoi. Sa motivation, lui, son don, c'est de soulager la détresse. C'est un don de miséricorde, c'est naturel. Pourquoi j'ai mis cette illustration-là? parce qu'il faut montrer que chacun des dons est pour l'utilité commune, mais ils ont toutes des motivations différentes. Celui qui est profite, il dit, c'est ce qui arrive quand on ne fait pas attention à sa motivation, quand on dit le problème. L'autre, l'enseigneur, bon, la raison qui est tombée, c'est parce qu'il était trop pesé, ni... tu sais, lui, il va pouvoir donner un enseignement, tu sais. Le prophète, OK, là, il y a quelqu'un qui est malade. Mettons que c'est Jean-Yves qui est tombé malade. Il est à l'hôpital, il est arrivé dans quelque chose. Le prophète, il veut dire, c'est ce qui arrive quand on ne fait pas attention. Jean-Yves, regarde, tu voulais vite de tourner le coin trop vite. L'autre va dire, là, pour lui, qu'il y a une autre présidence, il s'en fait pour, j'ai assis, tes responsabilités, il y a quatre autres personnes au bureau, hé, quatre copas, on va tout arranger ça. Lui, qui a une autre libéralité, lui, il pense à rien, il va dire, hé, t'as tous les assurances qu'on congresse maladie-là. L'autre, le serviteur, va dire, bon, voici un petit cadeau, ne t'inquiète pas, je vais aller chercher ton fourrier, j'ai noué ton chemin, j'ai arrosé des plantes, tout à l'heure de celle. Sa motivation, lui, le serviteur, c'est rencontrer un besoin. L'autre, l'enseignant, bon, j'ai fait des recherches de la maladie, je pense que je peux t'expliquer ce qui se passe. Ou l'autre, l'exhortation, lui qui donne l'encouragement, il donne l'exhortation, puis il me dit, il donne l'encouragement, excusez-moi, trop bon, les qualités spirituelles que tu peux développer à travers la souffrance. Puis la miséricorde, je ne peux pas t'imaginer comment je me sentais quand j'ai appris de la maladie, puis là, tu sens que dans la personne que elle, sa motivation, c'est de compatir avec la personne qui souffre. Mais chacun des dons, on a des motivations naturelles différentes qui nous créent à l'esprit quand il y a quelque chose qui arrive. Comme dans l'exemple du repos, tu le vois tout de suite, le don de serviteur, c'est que s'il pleure ton moteur, puis on est dix autour de la table, il y en a peut-être un ou deux qui vont se lever rapide, puis là, il y en a huit, eux autres, qui sont bien là, on dirait qu'ils ont bien vu. Eux autres, le cerveau travaille, qu'ils laissent les autres aller, là, parce qu'ils n'ont peut-être pas le don de serviteur. Des fois, tu avais le goût de dire le don, mais c'est pas le don de motivation. Donc, celui qui a le don de miracle, quand je suis venu te voir, mon frère, ma soeur, pour prier, pour ta guérison, tu sais? Dans l'église, maintenant, un enseignement, c'est lui qui va donner des études bibliques profondes, puis qui va mettre à venir à la signification des mots, tu le feras. Dans l'église, celui qui a le don d'exhortation va donner des conseils, des visites personnelles afin d'aider les membres à mettre en pratique les principes publics dans le quotidien. Le prophète, lui, va donner des messages bien préparés, exposés, qui exposent de péchés, qui portent la justice, qui avertissent les gens du jugement venus. Celui qui a le don miséricorde va exercer des ministères, va rencontrer des besoins émotionnels des différents groupes de personnes dans l'église. C'est souvent la personne qui va s'occuper des oeuvres de bienfaisance. Elle vit qu'elle don précisé, il va s'occuper de que tout soit bien arrangé, précis, un genre, de seconde. C'est lui qui a le don libéralité, il va faire des programmes pour soutien financier des missionnaires, etc., des autres ministères. Le serviteur, lui, il va vouloir aider de façon pratique à encourager les gens à conclure leurs responsabilités. Il se peut que vous ayez différents d'autres, mais on a toujours un, un, tu peux en avoir dix, j'ai donné dix d'avant, tu peux en avoir juste un, tu peux en avoir d'autres, tu peux en avoir d'autres, mais il y en a toujours un qui prime, un qui est fort, c'est que la qualité d'un homme n'apparaît pas dans le don qu'il a reçu, mais dans l'usage qu'il en fait pour la grandeur. Tu peux avoir un don, ce n'est pas le don que tu as reçu qui va paraître, c'est ce que tu vas en faire avec comment tu vas le mettre en pratique ce don. Ça, j'ai mis ça parce que où ça vous aujourd'hui, qu'autrefois, peut-être une blague un peu, mais vous allez le comprendre, quand les grosses entreprises, ils ont des chercheurs de tête qu'on appelle, ils veulent trouver des gens pour remplir un poste précis, puis ils vont voir des firmes de consultants pour être capables de trouver quelqu'un qui va faire vraiment la job. mais là, c'est Jésus qui a consulté la firme de consultants Jordan à Jérusalem et puis la firme de consultants écrit à Jésus, destinataire Jésus, fils de Joseph, menuiserie, serpentage de Nazareth, puis il dit à Jésus, la firme de consultants, « Cher monsieur, merci de nous avoir confié les curriculums invités, les douze hommes que vous avez choisis pour leur confier les postes de responsabilité dans votre nouvelle organisation. » À présent, tous ont subi une série impressionnante de tests. Des résultats ont été traités par ordinateur pour chacun. Nous avons, en outre, organisé un entretien personnalisé avec un psychologue et un consultant en aptitude pour le ministère. Notre cabinet est arrivé à la conclusion que la plupart de vos candidats manquent d'expérience et n'ont gare de formation, peu d'attitude pour le genre d'entreprise dans laquelle vous comptez vous lancer n'ont pas l'esprit d'équipe. Nous vous recommandons donc de continuer vos recherches en vue de découvrir des candidats qui aient l'expérience dans la gestion des affaires et qui éprouvaient leurs compétences. Mais là, il dit, écoute, Simon Pierre, c'est un instable émotionnel en proie à des autres lueurs. André n'a vraiment aucun nom pour assumer les responsabilités. Les deux frères Jacques et Jacques qui se chicanaient à un pour être assis à un à droite et à gauche, les fils de ZBD placent leur intérêt personnel au-dessus du dégouement de la société. Thomas a tendance à discuter carréé et qui ne pourrait freiner l'enthousiasme de l'ensemble de l'équipe. Nous voyons dans l'obligation de vous faire savoir que Mathieu, qui est un correcteur de l'impôt, figure sur la liste noire de la commission du Grand-Jéusalem pour mon invité dans les affaires. Puis là, il dit, Jacques, fils d'Alphée, Tadé, ont indéniablement une tendance à la radicalisation et tous les deux ont atteint un score élevé à l'échelle de Maniaco des Présiles. Toutefois, un des candidats a de grandes possibilités, il est capable et il est un agilatif. Il a le contact facile, un sens développé des affaires, il ne demande pas de relation avec les personnalités au placé. Nous vous conseillons de prendre Judas Iscariot comme votre administrateur et votre roi. Il est très motivé, ambitieux, il n'a pas peur des responsabilités. Les autres profils ne demandent pas de commentaires. Nous souhaitons beaucoup de succès dans votre nouvelle aventure. à l'éternat de l'immédiat. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est vrai que quand on regarde les disciples que Jésus choisit, il avait-il de l'air de nous des fois. Mais pensez-vous pas que nous autres on a de l'air de nous aussi devant Dieu. Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre des salles. Les choses viles de ce monde pour confondre les ordres. Celles qu'on méprise pour les élever. C'est ça qui est merveilleux parce que tout ça afin que personne ne se glorifie puis dans le fond il en profite pour se servir des prostituées puis des gens de mauvaise vie pour les devancer les gens d'autres personnes dans le nord des nords de ce monde. Il y a beaucoup d'originalité. Donc si une firme de consultants aurait conseillé Jésus pour le vrai probablement qu'il se fait arriver à cette conclusion-là puis il aurait dit « Judo, ça c'est un bon » mais c'était le poulet de la guerre. En réalité, Dieu se sert des gens, des foyers. Pourquoi j'ai mis cette illustration-là? Pour vous dire si vous pensez que vous êtes un mort rien dans l'Église bien détrupez-vous parce que vous êtes d'une capacité incroyable pour le voyant de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas des volets, il ne veut pas des salaires, il veut juste quelqu'un qui humblement met au service de l'Église. Soit donc que vous mangez, soit que vous viviez que tout vous le faites pour la gloire de Dieu. Et quand le jour est l'heure, personne ne le sait quand il ne se voit ni les âmes ni même le fils, seul le père. Soyez vigilants, restez sur vos gardes puisque vous ne savez pas quel moment viendra. Les choses passeront comme lorsqu'un homme quitte pour faire un long voyage et laisse des responsabilités à chacun de ses habitants. Il commande au portier de veillé. Tenez-vous donc en éveil car vous ne savez même pas quand le maître de la maison reviendra, ce sera tard à minuit au champ du coq ou le matin qu'il vous trouve en train de dormir s'il revient à l'improviste. Moi, je vous le dis et je le dis à tous, tenez-vous en éveil. En éveil, ça veut dire que vos reins soient sains et vos larmes allumés. Quand la Bible dit ça, vos reins soient sains, c'est qu'autrefois il y avait des grandes tuniques et ils ne pouvaient pas courir et ils ne pouvaient pas marcher et ils prenaient des tuniques et ils mettaient ça dans leurs ceintures pour se faire une paire de four pour pouvoir rester en action. Mais en réalité, avoir les reins sains, ça veut dire être prêt à l'action parce que tu ne sais pas quand le Seigneur va venir. cette parole est certaine et je veux que tu l'affirmes catégoriquement afin que la conjonction de coordination marquant le but, dans le but que ceux qui ont placé leur foi en Dieu s'appliquent à exceller de belles œuvres, voilà ce qui est beau et utile des êtres humains. Paul a dit ça à Tisse. Et je veux que tu sois cette parole est certaine et je souhaite que tu l'affirmes catégoriquement que tu niaises pas que tu le dises aux chrétiens. Ceux qui ont placé leur foi en Dieu s'appliquent à exceller les belles œuvres. Et la récompense souveraine. Daniel Boussour, un de mes gossettes préférés. J'ai même fait une peinture avec ça. Les gens intelligents brilleront comme les ciels dans la lumière au-dessus de nos pères. Ils ont montré aux autres comment être fidèles à Dieu. Ils brilleront pour toujours comme les étoiles. Ça, c'est la récompense souveraine. La lumière des justes ressemble à la lumière de l'aurore dont l'éclat augmente jusqu'à ce qu'il fasse plein de jours. Et là, je vous ai préparé, peut-être que tu peux en donner une par personne. Oui. Je vous ai préparé une petite fiche, une petite recto-verso pour rendre pratique. Ça fait que mon appel ce matin, c'est que vous allez sortir d'ici, vous allez aller chez vous et il faut que l'enseignement soit pratique, pragmatique. Il faut que vous s'affiriez de un, quel est votre nom. Et de deux, il faut que vous passiez à l'action. Ça fait que là, j'ai pris tous les versets les uns, les autres. Il y a beaucoup de personnes dans la Bible qui parlent les uns, les autres. Aidez-vous les uns, les autres. Saluez-vous les uns, les autres. Supportez-vous les uns, les autres. Pardonnez-vous le désespérant les uns, les autres, etc. Donc, j'ai écrit et j'ai mis une case à côté. Ça peut se faire sur une période d'un an, si vous voulez. Ça peut se faire, vous pouvez entreprendre les actions dès la semaine prochaine, si vous voulez. Donc, aimez-vous les uns, les autres. J'ai mis une petite question. Qui a besoin de mon amour? Là, là, vous allez partir avec cette question-là, le soir. Et là, le Saint-Esprit, si vous êtes sensible, il va mettre dans votre tête un nom. Peut-être même qu'en lisant cette question-là, si vous êtes sensible, déjà, il vous a mis le nom dans votre esprit. Et là, c'est à vous de prendre le crayon qui vous écrive. Parce qu'elle dit, ah, on veut que vous l'oubliez. Fait que, qu'est-ce que je vais faire? Accueillez-vous les uns les autres. Qui semble seul dans notre église? Oh, le Saint-Esprit, monsieur, on a dit dans votre tête, il y a quelqu'un dans l'église qui semble seul. Il y aurait peut-être besoin de mon aide, il y aurait peut-être besoin de ma visite, il y aurait besoin peut-être d'un coup de téléphone. Je vais le décrire dans ma liste. Fait que pas tout ça demain matin. Ça peut durer sur une période de six mois, un an, mais maintenez-les à jour, mettez-les sur votre réfléchinateur avec un aimant. Supportez-vous les uns les autres. Qui qui vit une période difficile dans sa vie, mettez le nom. Soumettez-vous les uns les autres. À qui aient-je le goût de résister? Écrivez son nom et là, combattez dans la prière pour prier pour cette personne-là. Soyez plein d'affection les uns pour les autres. Qui a besoin que j'y fasse une colle chaleureuse au nom de Jésus aujourd'hui? Qui a besoin d'affection? Musée de prévenance réciproque envers qui doit manifester l'attention particulière aujourd'hui? Demain? La semaine prochaine? Soyez bon les uns pour les autres. À qui je pourrais être clair, plaisir? Je pourrais faire, je pourrais apporter un petit dessert. Il me donner une attention particulière. Confessez vos péchés les uns aux autres. À qui pourrait-je partager mes faiblesses? J'ai-tu quelqu'un dans l'Église, un père, une soeur qui pourrait sans que je me sente jugé? Ne vous jugez pas les uns les autres. Qu'ai-je jugé ou critiqué? vous mettez-vous, confessez-vous au Seigneur, ne mentez pas les uns les autres, etc. Vous allez voir toute la liste des uns les autres. Et je pense que c'est une façon récite, concrète, en action, de pouvoir exercer vos dons spirituels dans l'Église selon le don de motivation que Dieu vous a donné. Les différents dons de motivation. Celui, c'est un esprit ou maître, peut-être que c'est juste un entourage-mère, une compassion, une miséricorde que vous avez. Ou peut-être que c'est un don de service que cette personne-là va avoir besoin pour l'appeler pour la sérouge d'un coup de main. En réalité, le Seigneur nous appelle tous à le servir. Et je pense que mon appel ce matin serait d'aller faire-tu autour d'eux. On va prier, le Seigneur. Le Seigneur Dieu veut te prier spécialement pour chacun des membres ici de cette Église. Que chacun puisse découvrir le don précis que tu l'as appelé. Qui puisse te mettre en pratique dans ton Église et aussi dans le monde. Dans leur entourage. Auprès des collègues de travail. Auprès des frères, des amis, des conjoints, des conjoints de la parenté, Seigneur. On te prie que ton Église puisse être en action dès aujourd'hui, et c'est là mais jusque dans l'éternité. Amen. Amen. Oui. Oui.